Bienvenue à tous sur Afrique Sport. Pour ce numéro des rumeurs du Mercato, nous le débutons avec le dossier Martin Odegaard. Il pourrait ne pas rester dans la capitale londonienne. En effet, le Norvégien réalise de bonnes performances au club et les Gunners envisagent de négocier avec le Real de Madrid pour le conserver. Malgré qu'ils n'ont pas d'options d'achat, seul Hick Florentino Perez, le président de la Casablanca, en voudrait beaucoup à tous ceux qui ont quitté le projet Super League et n'auraient pas l'intention de leur faire des cadeaux sur le marché, comme l'indique The Sun, si les négociations n'aboutissent pas, les londonniens l'orgneraient sur Ylan Brandt. Partons auprès du Milan AC, si, depuis plusieurs semaines, Florian Thauvin de l'Olympique de Marseille, mais aussi Jonathan Iconi et du LOSC sont évoqués du côté du Milan AC, la formation italienne pourrait finalement recruter un autre joueur. En effet, si l'on en croit les dernières informations, Dil Milanista, la direction Rossoneri étudierait la possibilité de signer un jeune portugais qui évolue actuellement au FC Barcelone, il s'agirait de Francesco Trincao, qui est loin d'être un tutelaire en Catalogne. 25 apparitions à Liga, dont 2 tutelarisations pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Un échange avec Raphaël Leao est même évoqué. Nous partons en Angleterre. En fin de saison, Liverpool et surtout Arsenal pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. En attendant le verdict, les deux formations anglaises s'activeraient en coulisses pour préparer le prochain mercato d'été. Selon les dernières informations de Team Talk, les deux pensionnaires de Prime League auraient activé une piste du côté de la Suisse. Les Reds et les Gunners s'intéresseraient de près à Mohamed Kamara, âgé de 23 ans. Ce dernier évolue au poste de défenseur central sous les couleurs des Young Boys. Sous contrat, jusqu'en juin 2022, l'international ghanaien disposerait d'un bon de sortie. Nous resterons chez les Anglais, les Gunners toujours, qui pourraient acquérir un champion du monde tricolore. En effet, selon les dernières informations du Sunday Express, le club londain s'intéresserait de près à Nabil Fekir. Sous contrat, jusqu'en juin 2023, avec le bêtise Séville, l'international français aux 25 sélections disposerait d'un bon de sortie pour cet été. Concernant l'indemnité de transfert, le club andalou réclamerait 30 millions d'euros pour lâcher l'ancien Lyonnais. Côté terrain, le joueur de 27 ans a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 29 rencontres de championnat de Liga. Nous parlons du dossier Alan, auteur de 25 buts et 7 passes décisives en 26 rencontres de championnat de Bundesliga. L'international norvégien est un véritable rouleau compresseur. Pour battre la concurrence du Barça ou encore le Real de Madrid sur ce dossier, les Blues auraient un plan pour attirer le natif de Leeds. Ces derniers envisagent un échange de joueurs pour faire baisser le prix du buteur du Borussia Dortmund. Ainsi, selon France Football, le club londain serait prêt à mettre une somme d'argent en plus de Timo Werner dans la balance. Une proposition qui pourrait séduire Dortmund. En effet, le pensionnaire de Bundesliga pourrait récupérer du cash en plus d'un attaquant de haut niveau qui a déjà prouvé sa valeur en Allemagne. Nous terminerons avec Ousmane Dembélé. Ses bonnes prestations ne sont pas passées inaperçues en Europe. Comme l'explique Mundo Deportivo, la Juventus ne perdrait pas de vue le champion du monde tricolore, déjà visé lors du dernier mercato estival, lorsque le Barça souhaitait se séparer de son joueur. A cette époque, c'est Ousmane Dembélé qui voyait d'un mauvais ayant départ. Reste à savoir désormais quel sera l'issue de ce dossier, sachant que le Barça pense à le vendre. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Dembélé doit y dire 8 à la Juventus. Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer du football continental et international.